Que les militants fassent leur job, les woke, ou quels qu'ils soient, c'est normal. Que les militants transgenres fassent leur job, tant mieux fait, je suis d'accord avec ça. Mais que les autorités, les institutions décident de faire place nette pour ne pas avoir de problème, je suis absolument en désaccord. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Contact avec nous cette semaine. Francine Pelletier, journaliste, elle a travaillé, collaboré à la presse, au Maclean's, à CBC, à PBS. Elle est documentariste, fondatrice de la revue engagée La Vie en rose, magazine féministe, ce qui en fait vraisemblablement une féministe, parce que le magazine, lui, l'est. Elle était aussi, jusqu'à récemment, chroniqueuse au quotidien, au devoir, une collaboration qui s'est abruptement terminée en janvier 2022, dans des conditions de départ qui ont confiné, sans jeu de mots, à saveur pandémique, confiné donc à une sorte d'humiliation publique, ce sont ces mots de la part de la rédaction du devoir. Et d'abord, bonjour, Francine. Bonjour, Stéphane. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je fais la promesse, parce que pour vous avoir entendu quelques fois et vous avoir eu en face de moi même pour parler de ce qui s'est passé au devoir, je vous promets que ça ne sera pas le cœur et la périphérie de notre conversation. On pourra même y revenir, si vous le voulez. Mais il y a le choix des mots. Humiliation publique, quand je vous ai entendu dire ça, je pense que c'était au microphone de Pénélope à la Radio de Radio-Canada, j'ai senti votre douleur et j'ai senti la position dans laquelle vous deviez être ou vous êtes senti. Après tant d'années, c'est dur que d'être humilié publiquement. Je ne me souvenais pas de ces mots-là, mais puisque vous m'allez rappeler, oui, je crois que ça a été dur et une humiliation dite de public. D'autant plus humiliant quand je ne m'y attendais pas du tout. Alors, quand on pense bien faire son travail et tout à coup, on reçoit une gifle et toute une gifle, c'est pour le moins surprenant. Vous avez fait la supposition parce qu'on pourra, ou on pourrait aller dans le détail. C'est évidemment à la faveur d'un article où vous vous inscriviez dans cette sortie tranquille de pandémie, mais en fait, surtout pas tranquille. Vous parliez du vaccin, entre autres. Certaines de vos affirmations ont été contestées à l'époque. La direction s'est faite forte d'ailleurs de vous corriger. Mais au-delà de toute chose, dans ce qui s'est passé, il y a eu, vous pensiez, une accumulation qui faisait que votre corde était usée au devoir, comme si vous aviez abusé peut-être de votre liberté d'expression ou des prérogatives qui sont celles du chroniqueur, de la chroniqueuse. En quoi, selon vous, quand vous y pensez, vous avez pu user la corde? Parce que, par définition, il me semble qu'une chroniqueuse ou un chroniqueur, ça pousse toujours un peu. Ça nous force à penser en dehors des clous. Effectivement. Et c'est pour ça que je dis que je croyais que j'étais tout à fait à ma place. Quand Brian Miles a été nommé le nouveau directeur du devoir, je me souviens qu'il avait expliqué son intention vis-à-vis le journal d'en faire un journal de débat. En fait, ça a toujours été la mission du devoir. Et il réitérait le besoin de la libre expression, de la circulation des idées. Et je lui ai écrit, après l'avoir entendu, pour lui dire, on va aller manger, on va en discuter. Je suis ta femme. Moi, je suis... I'm with you. Absolument. Je suis de ce combat-là. Quelque part, la grande majorité de ma vie de journaliste a été celui d'une presse d'opinion. Et... Je vais simplement rapprocher un peu votre microphone pour qu'on vous entend mieux. Voilà. Donc, j'ai toujours été... Mon éducation en journaliste a été celui d'une presse d'opinion, justement, avec la vie en rose notamment. Et donc, c'est quelque chose que j'aime, que je connais. Et je me disais, tant mieux, à la bonne heure, si on est sur la même longueur d'onde. Donc, je croyais tout à fait être ce qu'il cherchait. D'autant plus que le devoir a des penchants de gauche, on pourrait dire. Et donc, j'ai compris que ma corde était usée parce que bien des chroniqueurs leur donnent du fil à retordre. Christian Rioux, pour ne pas le nommer. Il y en a plusieurs qui sont très controversés. Je l'étais parmi certains lecteurs et lectrices du devoir. Mais Christian Rioux et d'autres, notamment Christian Rioux, l'étaient également. Il l'est toujours. Il l'est toujours. Donc, je me suis dit, s'il y a de la place pour Christian Rioux, il y a de la place pour moi. Évidemment, le procès qu'on vous fait, c'est que vous n'auriez pas respecté les critères basiques de la déontologie journalistique. Et rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous faire un procès. Plusieurs ont dit, mais il y a des fautes qu'il ne faut pas commettre. Vous avez dit des choses, par exemple, sur des études qui n'étaient pas encore peer-reviewed, qui n'avaient pas encore été revues par les pairs. En fait, toutes sortes de choses qui étaient peut-être légitimes, mais qui aussi peuvent être utilisées à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres cas où des gens ont commis des opinions qui n'étaient pas parfaitement validées, mais qui n'auront pas valu l'excommunion, alors que dans votre cas, ça a été ça. Et je me dis, est-ce qu'il y avait donc des vérités ou des choses à ne pas dire? Et certainement pas des vérités, parce que c'est tout à fait discutable dans un cadre pandémique. Oui. C'est-à-dire que je suis convaincue que, n'eût été du contexte pandémique, la pandémie, probablement que j'écrirais encore aujourd'hui au devoir. Il est fort possible que d'autres de mes positions ont eu l'heure de déplaire à certains moments sur la loi 21, notamment, possiblement d'autres sujets. Parce qu'on n'est pas là où on attend la femme de gauche sur la loi 21 avec vos positions. Bien, en fait, c'est possible d'être... Je suis entièrement d'accord, mais apparemment, certains sont surpris peut-être de voir que vous avez des réserves sérieuses sur cette loi 21, alors qu'il y a une partie de la gauche, puis certainement plus que de la gauche, parce que ça a été voté par la CAQ, le gouvernement donc qui est en place au Québec. Mais il y a une surprise quand on vous entend ou on vous lit ayant des réserves. Je pense que la surprise, c'est parce qu'on croit que la vraie position féministe par rapport à la loi 21, puisque ça cible notamment les femmes musulmanes, notamment le voile, que toute bonne féministe devrait être pour cette loi-là. Alors que je pense que c'est tout à fait possible d'être féministe et d'être contre la loi. Et j'en ai souvent fait la preuve, je pense, mais je ne suis pas la seule. Mais pour revenir au contexte de ma pandémie, je crois que, et je réfléchis beaucoup là-dessus, je pense en faire un livre éventuellement, d'examiner ce qui s'est passé dans des périodes de crise comme celle de la pandémie. On ne pense pas normalement. On n'agit pas tout à fait normalement. Avez-vous souvenir, dans votre longue carrière, et je ne suis pas ici en train de vous éreinter par âgisme, mais il reste que vous avez travaillé depuis longtemps, de quelque chose qui s'apparente à ce que nous avons traversé? Oui. Pour moi, justement, la première chose qui m'est venue après le congédiement du devoir, c'est de me rémémorer qu'il n'y a que deux moments dans ma vie de journaliste où j'ai vécu ce qu'on pourrait appeler une certaine censure. J'ai toujours eu les coudées assez franches. Je me suis toujours assez organisée pour les avoir. Je ne me mettais pas dans des endroits où je savais qu'on voudrait me taire à tout instant. Mais il y a seulement deux moments où ça m'est arrivé. Et la première fois, c'était une semaine après Polytechnique. En 89, donc? En 89, j'étais chroniqueuse à la presse le samedi. Et j'avais soumis comme chronique, ma chronique, un texte qui était basé sur une rencontre que j'avais eue avec un homme qui m'avait appelé quelques jours après le drame. Et je l'ai souvent raconté parce que ça ne s'oublie pas. Il m'avait, d'entrée de jeu, m'avait dit, si vous voulez interviewer Marc Lépine après sa mort, interviewez-moi. Parce que je sais comment il pense. C'est ça. Je sais ce que c'est que d'avoir un ressentiment contre... Je pense qu'il n'a pas dit les femmes, mais les féministes. Et je vais vous expliquer d'où ça vient. Alors, ça ne refusait pas, n'est-ce pas? En autant qu'on se rencontrait, évidemment, dans un lieu public. Et plus encore, ça ne signifie pas parce que vous l'entendez, vous l'écoutez et que vous rapportez ses propos, que vous êtes d'accord avec lui. Absolument pas. Mais je trouvais, à un moment où on ne savait pas vraiment... Tout le monde était absolument ahuri, bouleversé. Personne ne voulait croire qu'une telle chose pouvait se passer au Québec, qu'un homme voudrait tuer des femmes parce qu'elles étaient des femmes. Et donc, il fallait qu'il y ait une explication haute, à mon avis, que simplement, c'est un fou, un détraqué, on passe à d'autres choses. Et c'était vraiment la chose qu'on voulait entendre à ce moment-là. On ne voulait pas penser... L'explication la plus simple. Oui, l'explication la plus simple. C'est un peu normal dans des espèces de tragédies qui nous arrivent, qui nous tombent du ciel. Cela dit, il y avait sans doute, d'autant plus que Marc Lépine avait pris la peine d'expliquer pourquoi il faisait ce geste. Donc, on avait ce qui était assez étonnant, et ça a pris Polytechnique, pour que je m'en rende compte, on avait été... Le mouvement des femmes... Ça a pris Polytechnique comme le film? C'est de ça dont on parle? Mais ça a pris Polytechnique, le film, pour nous faire changer d'optique, pour nous faire comprendre qu'il s'agissait bel et bien d'un crime contre les femmes. Je pense que le film de Denis Villeneuve, j'en serai éternellement reconnaissante, a vraiment... Mais ça a pris 20 ans, n'est-ce pas? Et l'accueil n'a pas été instantanément chaleureux. Non, mais ça a commencé, ça a sommé une graine en disant, quand on le voit aussi clairement, quand on voit un homme qui sépare les hommes des femmes dans une salle de classe, et ensuite dit, vous êtes tous des féministes, il se met à tirer, bien, il y a un message. Il y a tout un message. Et donc, mais ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là, parce que ça m'était jamais... ça m'avait jamais vraiment effleuré l'esprit avant, mais ça a été drôlement facile de mettre la question de l'égalité des femmes sur la place publique. En fait, drôlement facile. Je choisis sans doute mal mes mots, je mets ça entre guillemets. Mais jusqu'à ce jour, ça s'était passé sans heures. Absolument. Il y avait toujours, bien sûr, quelques-uns pour s'en plaindre, mais de façon générale, la société, et c'est là qu'on le voyait, était tout à fait prête à ce que les femmes prennent leur place. Ça faisait trop longtemps que ça dure, là. Je veux dire, le statut de citoyenne de seconde zone que les femmes enduraient depuis des millénaires n'avait aucun bon sens. Et je pense que tout le monde le savait. Et j'allais dire, toute proportion gardée, parce que l'évolution des mœurs est quelque chose qui souvent se fait lentement, toute proportion gardée, cette accélération très grande vers, justement, une plus grande égalité, sinon une parfaite égalité, s'était faite assez rapidement. C'est-à-dire qu'en quelques décennies, les choses avaient changé. Alors, évidemment, du point de vue subjectif d'une femme qui vit à son époque et qui est impatiente, ça ne va jamais assez vite, et je le conçois. Sur l'échelle plus longue de l'histoire, c'est une révolution, parce que le 20e siècle, c'est beaucoup le siècle des femmes, qui s'est faite très vite, évidemment. Encore faut-il être un peu patiente. Et vous dites, jusqu'en 89, au Québec, on pouvait se dire, bien, jusqu'à maintenant. Tout va bien. Tout va bien. Oui, tout allait bien, je pense. L'idée de l'égalité des femmes, des hommes et des femmes, progressait bien. Et on aurait dû, on a été naïves. C'est la première chose qui m'est venue dans la tête le soir du 6 décembre. Mon Dieu, qu'on a été naïves. De penser que ça pouvait être aussi simple. qu'il n'y aurait pas de fameux backlash. De ressentiment. De ressentiment face à cette révolution. C'est une révolution. C'est une des rares qui a vraiment marché, qui a perduré, qui marche encore aujourd'hui. Donc, que certains hommes se sentent blessés. Bousculés. Bousculés par ça. Il fallait s'y attendre, quand même. Et voilà. Il y en avait un qui n'avait pas raté sa cible. Et il y en avait un deuxième qui voulait m'expliquer. Et c'était presque banal, son explication. Tout ce qu'il y avait à me dire, c'est que son ancienne blonde était féministe. Et ça l'avait choquée, parce qu'elle ne voulait pas partager son compte en banque avec lui. Elle voulait les choses séparées. Et c'est qu'il sentait que son rôle d'homme avait été minimisé. Ou usurpé. Usurpé. Il ne le disait pas comme ça. Mais c'est un peu ça qui se passait. Et je trouvais ça très intéressant. J'ai rapporté simplement ses paroles, comme vous faites aujourd'hui. Je lui tendais le micro. Et j'ai rapporté verbatim dans la chronique. Et on a trouvé que c'était épouvant. Oh, Dieu. Que c'était pas... Ça allait trop loin, que ça semblait accuser les hommes, en général, d'être des violents, d'en vouloir aux femmes. Et on ne voulait surtout pas penser qu'il pouvait y avoir un problème entre les hommes et les femmes. Ça a toujours été, d'ailleurs, pourquoi le féminisme... Comme s'il n'y en avait plus aujourd'hui, d'ailleurs, parce que de toutes les époques, il y en a eu. Il y en a eu. Donc, l'idée qu'il pourrait y avoir un mur ou une mise en temps profonde entre les hommes et les femmes est absolument inacceptable, même aujourd'hui. Et non recevable à ce moment-là. Oui, et particulièrement non recevable. Donc, il y a eu ce moment-là auquel j'ai réfléchi pendant des années, des années. Et maintenant, il y a celui-ci auquel j'ai pas beaucoup réfléchi. Mais je fais une distinction parce qu'au risque de choquer plusieurs des personnes qui nous écoutent, je vous dirais, il y a une anecdote macabre et très significative en décembre 89, où un redoutable fait de société, qui n'est pas seulement qu'un fait divers, mais qui interpelle un homme et des femmes qui se retrouvent malencontreusement dans sa mire. Ce dont nous parlons avec la pandémie, c'est, je sais pas de le dire, c'est épidémique, c'est-à-dire que ce qui nous a saisis est à la grandeur de la planète. Et la pensée, la parole, la liberté d'expression ont été à peu près également, je vais faire du franglais, impactés où que l'on soit. Donc, ça dépasse très largement de ce premier épisode dont vous nous parlez, où vous vous sentez censuré, parce que d'autres, en 2020, 21, 22 peut-être, ont vécu des choses semblables à ce que vous avez ressenti. En quoi donc c'est une époque ou une période sans précédent pour vous que ce que nous avons traversé avec la pandémie? Parce que vous le dites vous-même, c'est-à-dire que la planète s'est arrêtée. Si on avait dit à n'importe quelle société qu'un homme comme Marc Lépine, qu'il y aurait des tueurs de masques, il en voudrait à certaines personnes, puis qu'il les éliminerait, les assassinerait sur la place publique, je pense que les gens seraient plus prêts à croire ça, que si on leur avait dit, vous savez, il viendra un moment où tout va arrêter sur la planète entière. Et quelque part, les choses qui nous permettent de vivre normalement ne pourront pas continuer. Qu'on va être obligé de s'isoler chez soi, qu'on ne pourra pas contrôler ce virus, que le commerce qu'on connaît va arrêter, qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec l'économie, qu'on ne sait pas... Personne n'aurait cru. Ça, c'est de la science-fiction, ça. On est tous d'accord, on a fait ce constat à peu près partout. C'est les impacts que ce constat a eu sur notre manière de dire les choses et de débattre ou d'échanger entre nous, qui, quant à moi, est, une fois que c'est terminé, est l'enjeu le plus important. Est-ce qu'on a été saisis d'un moment de transe qui nous a fait peut-être réfléchir ou agir autrement, ou au contraire, est-ce que c'était, au nom de la précaution, la seule des manières d'agir, et particulièrement quand on est journaliste? Absolument. Mais au niveau de la pandémie, c'était clair que... Et c'est une des choses qui était absolument époustouflante, quand on sait qu'on est capable de mettre un homme sur la Lune et qu'on a des vaccins formidables, qu'on a guéri je ne sais pas combien de maladies, de savoir qu'on ne savait pas quoi faire avec ce virus-là, et on ne savait pas comment il était pour évoluer, tout ça était très inquiétant. Donc, le fait... Donc, le gouvernement, je pense, a souvent agi d'une façon... Je veux dire, a eu la carte blanche. Moi, je me souviens des conférences de presse avec les journalistes quotidiennes, presque au début, et je n'ai jamais vu des conférences de presse aussi bon enfant. On n'osait à peine poser des questions. Il faut dire que les journalistes aussi étaient démunis, ils ne savaient pas quelles questions poser. Mais on avait compris qu'on était en guerre et qu'il ne fallait pas... Donc, on suspend une partie de notre esprit critique? Absolument. Et d'ailleurs, j'avais écrit là-dessus parce qu'à un moment donné, quand les journalistes ont commencé à jouer un peu plus leur rôle de journaliste et de demander des explications plus fournies, les gens, les publics... Étaient un peu indignés. Indignés. Arrêtez de poser vos questions. Vous êtes en train de tout gâcher. Vous doutez de la parole de ceux qui s'occupent de vous. La raison de la popularité de nos gouvernants et de François Legault notamment, ça a été... C'est extraordinaire. Le bon papa, tout le monde, il s'occupe de nous, il fait de son mieux, etc., etc. Et les gens étaient convaincus que... Donc, il ne fallait pas entraver la voie et que les journalistes pouvaient possiblement être des empêcheurs de tourner en rond. Donc, moi, je pense qu'il y a toutes sortes de questions. Puis on a commencé à poser les questions de la façon qu'on a géré cette pandémie. Mais plus avant, il y a la question des médias. Et les médias ont eu une... D'abord, ont voulu suivre les consignes du gouvernement, et ça se comprend. Mais ont très vite eu très peur de perdre de la crédibilité, le moindrement, et vous en savez quelque chose, qu'on allait du côté, soi-disant, des non-scientifiques ou des hurlues berlus ou des conspirationnistes, et très, très vite, ce qui est arrivé, et c'est une des choses que je veux étudier scientifiquement, très vite, on a fait... Moi, je suggère journalistiquement plutôt que scientifiquement. Bon, journalistiquement, je suis d'accord. Je crois que je préfère le terme aussi. Mais très vite, il y a eu les bons soldats et les mauvais soldats. Et les bons soldats suivaient les consignes, étaient du côté de la raison et de la science, soi-disant, et donc du gouvernement. Et les autres, il n'y avait pas de marge, il n'y avait pas de troisième voie là, où on était du côté. Et de plus en plus, évidemment, il y en avait des gens qui nous faisaient peur dans la rue, puis... Bien, l'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs. Mais non, absolument. Mais on ne pouvait pas, il n'y avait pas de... Il y avait très peu de marge de manœuvre pour essayer de critiquer ce qui se passait sans passer pour une déraisonnée. Je dirais même pour poser des questions. Poser des questions. Alors, donc, c'est la raison pourquoi je vous ai défendu quand vous avez fait votre entrevue avec... M. Raoult. Oui. Mais en fait, je ne veux pas qu'on s'auto-congratule là-dessus, parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que nous avons traversé. Je pense qu'il y avait des questions à se poser sur ce que faisait Raoult sur la place publique, très certainement, c'était légitime. Puis je ne veux pas refaire cette... Réinstruire cette histoire-là, parce qu'elle est sans fin et elle me dépasse largement, comme ce qui vous est arrivé vous dépasse un peu aussi largement. Mais c'est... Est-il possible qu'à la faveur de cette crise, nos réflexes journalistiques aient été un peu engourdis? C'est une des questions que je me pose. Ou alors peut-être que nous étions dans le champ en acceptant, dans ces circonstances extrêmes, de donner la parole à des gens qui pouvaient penser différemment. Moi, j'ai toujours pensé que mon métier, c'était en toutes circonstances de faire valoir toutes sortes de points de vue. Puis non. Mais je suis convaincue que, encore une fois, nous t'étés de la pandémie, vous auriez donné la parole au Dr Raoult, qui a longtemps été controversé dans son domaine et tout ça. et tout le monde vous aurait applaudi, en fait. Tout le monde. Certains vous auraient critiqué sans doute parce que c'est quand même un être assez à part. Oui, oui, tout à fait. Mais il reste que c'était pas non plus quelqu'un qui vivait dans la marge. Absolument pas. Il y a des choses à dire, cet homme-là. On peut les critiquer. Et beaucoup de scientifiques et d'autres médecins les critiquent. Et d'autres l'appuient. Mais je pense qu'il faut écouter les deux côtés. Mais la pandémie faisait en sorte que c'était un éteignoir. On ne veut pas entendre ça. Comme on ne voulait pas entendre, au moment de la polytechnique, que les hommes pouvaient avoir du ressentiment contre les femmes ou le féminisme. Vous avez été ébranlé par tout ça? Parce que je vous ai senti... On n'est pas des intimes. On s'est vus quelques fois dans notre vie, mais on ne se connaît pas sinon qu'en dehors de deux ou trois occasions où on s'est croisés. Puis j'ai eu le sentiment, quand je vous ai revus il y a quelques mois, et encore aujourd'hui, compte tenu de ce que vous avez traversé à titre personnel, je reviens sur les mots, puis je ne tiens pas à vous les imposer, mais cette humiliation publique que vous avez été bouleversé, ébranlé. Comme je l'ai été à la hauteur de ma pratique aussi quand j'ai traversé ce que j'ai traversé, parce que je n'ai jamais pensé pouvoir être au cœur de la controverse. J'imagine que vous n'avez pas pensé non plus, sinon que quand on fait des chroniques, évidemment, on peut générer du mécontentement, avoir des opinions adverses, mais pas être prise à partie comme vous l'avez été. Non, non. D'autant plus que je savais que j'étais quand même... Je m'avançais un peu sur des questions qui, effectivement, à l'heure qu'on était, à l'heure de la pandémie, étaient un peu délicates, mais que j'avais déjà abordé dans nombreuses chroniques, tout en prenant la précaution de dire ceci ne remet pas en question la question du vaccin. Je l'ai dit nombreuses fois que le vaccin, ce n'est pas une remise en question du vaccin, mais c'est d'essayer de regarder toutes les avenues. Je ne l'ai pas fait dans cette chronique-là. Pour moi, c'est la seule grave erreur que j'ai faite, parce que pour le reste, tout est contestable. On peut recontester ce qu'on m'a dit que j'ai eu de travers, parce que la science, ce n'est pas resté un point fixe. Ça évolue encore. Et en plus, j'étais d'autant plus renversée que je rapportais quelque chose qu'un autre journal, et pas le moindre, le Global Mail, avait publié avant. Donc, je me sentais un peu protégée. Mais pour revenir au sens de votre question, ce n'est pas ça. C'est comment on peut soudainement être complètement déstabilisé alors qu'on pense qu'on fait exactement ce qu'il faudrait faire. Parce qu'on n'est pas chat-GPT. On n'est pas des machines. Vous, moi, puis on pourrait faire la liste de tous les journalistes, de tous les chroniqueurs qui font nos métiers, et on ne se définit pas en dehors du monde dans lequel nous vivons. Donc, ce que vous avez traversé, nécessairement, va laisser une empreinte indélébile. Oui. Puis je pense que, encore une fois, je ne ferai pas d'âgisme, mais à 30 ans, on a encore un système nerveux capable peut-être d'encaisser les plus durs coups. J'avais 55 ou 56 ans quand c'est arrivé. Puis encore une fois, je ne veux pas qu'on parle de nous trop, mais je me rendais compte que je n'avais pas effectivement la même capacité pour encaisser que je l'aurais fait peut-être à 30 ans. Oui, il y a ça. Et d'ailleurs, je l'ai dit à Brian Miles que, franchement, d'abord, je n'aurais pas été… si j'avais été syndiquée au devoir, si j'étais… si je faisais partie des permanents, je serais encore là, j'aurais été défendue par le syndicat, mais je pense que le fait d'être une femme, le fait d'avoir l'âge que j'ai, le fait de… Vraiment? Moi, je pense qu'il y a de ça, oui, qu'on a senti que j'étais plus dégommable et que ça ne paraîtrait pas, que les gens étaient prêts à dire, à le donner. Est-ce qu'il y avait un bénéfice vertueux à dire on a le courage de se débarrasser de quelqu'un qui a fait des erreurs de fait dans un contexte où on n'en tolérera aucun, aucune? Bien, il faudrait leur demander. Mais votre intuition, Francine? Moi, je pense qu'ils ont fait une erreur et on me l'a confirmé, avec beaucoup de gens, des centaines de gens m'ont écrit pour me dire à peu près la même chose, mais je suis certaine encore aujourd'hui qu'ils croient qu'ils étaient dans le droit chemin. Mais en fait, je ne peux pas parler à leur place. On ne le fera pas. Vous avez très tôt soupçonné que la corde était usée parce qu'il y avait plusieurs sujets épineux, difficiles, que vous aviez eu le courage ou l'audace d'aborder. Vous choisirez le bon mot. Peut-être en faire l'inventaire. Commencez par le fait que vous êtes une féministe un peu atypique. Moi, j'ai toujours une allergie à la ligne juste. Et d'ailleurs, pour revenir... Avez-vous déjà milité dans un parti communiste pour avoir été si tôt initié à ce que la ligne juste? Non, mais vous savez, à l'époque où moi, j'ai découvert le féministe et le mouvement des femmes ici au Québec, c'était... c'était les années 70, alors le communisme, les partis d'extrême-gauche étaient... pullulaient, là, c'était pas... ils étaient partout. Et la ligne juste, tout le monde savait... il y en avait beaucoup de lignes justes, là. Et d'ailleurs, la vie en rose, j'ai gardé le manifeste que nous avons publié au moment de se lancer à l'eau. Et on dit carrément que c'est pour, entre autres, pour revendiquer notre libre expression. On n'est pas là pour être le porte-voix du mouvement des femmes ou n'importe quel autre mouvement. On revendiquait notre droit de dire autre chose, de pas être dans la ligne juste, de faire des blagues. On a beaucoup, beaucoup ri. On s'est moqué de beaucoup, beaucoup de choses et même de beaucoup de gens à la vie en rose. et pour moi, ça a été mon... Et toutes les idéologies, quelles qu'elles soient, fuient comme la peste de l'humour en général. Oui. Je crois, moi, que je sais pas... C'est le pire des péchés. Rire quand on est sur la ligne juste, on fait pas ça. Mais c'est la plus haute preuve d'intelligence. Je ne sais pas qui a dit ça, mais pour moi, c'est vrai. De rire de quelque chose, ça veut dire... Disons que c'est Mark Twain, on se trompe jamais avec ça. OK, Mark Twain. Alors, parce qu'il y a deux degrés. Et quand on rit, ça veut dire qu'on voit la réalité, puis on voit ce qu'il y a en dessous ou au-dessus de la réalité. Et c'est une meilleure façon de concevoir les choses. Il n'y a pas juste une couche, il n'y a pas juste une vérité. Il y en a plusieurs. Donc, il faut pouvoir se rire de nous-mêmes. Et je pense que, d'ailleurs, les Québécois sont assez forts là-dessus. C'est une des belles qualités du Québec. Une capacité auto-ironique. Oui, plutôt. Grande capacité de rire de soi, de ne pas se prendre trop au sérieux. Oui, je fais la distinction entre ne pas se prendre au sérieux et rire de soi. Moi, je pense qu'on a encore de la difficulté à rire de nous. Je pense qu'on est très sensibles. Oui. Parce qu'on a l'ego ou l'orgueil fragile, l'ego fragile, mais pas se prendre au sérieux. Ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais revenons donc à cette idée ou à ce crime de l'aise féminisme. Mais en fait, le féminisme n'est pas à toutes les époques le même. Et celui d'aujourd'hui doute de vous quand vous posez des questions sur cette nouvelle présidente de la Fédération des femmes du Québec qui est une femme trans. Oui, alors, ça fait partie des quelques articles que j'ai écrits sur la question des transgenres. Et là, j'étais consciente de pousser la note un peu parce qu'il n'y a pas seulement pas de féministes, il n'y a pas de gens de gauche de façon générale qui ont parlé de cette question-là. Et je trouve quand même qu'il y a un silence autour de cette question-là. C'est quand même étonnant que quelque chose qui est une nouvelle révolution, l'idée qu'on n'est pas une affaire. Ça aussi, on aurait dit, vous savez, il viendra un temps où il n'y aura pas que des hommes et que des femmes, il y aura quelque chose entre les deux, là. On aurait dit, c'est de la science-fiction. Alors, c'est véritablement cette question de remettre en question les fondements biologiques. L'idée que la biologie peut-être est un construit social. Exactement. Qu'on ne naît pas femme ou homme, on le devient. Donc, Simone de Beauvoir avait parfaitement raison. Parfait raison, oui. Mais elle disait autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on est beaucoup... On est quelque chose entre les deux, là. On n'est jamais... C'est quoi ça être une femme, exactement? Est-ce que je le sais? Bien, pas complètement, non. Et vous, est-ce que vous savez c'est quoi être un homme? C'est vrai que quand le canon se retourne, je pense que j'ai une idée, mais j'ai une idée qui est une idée subjective, qui repose sur mon expérience et sur ce que j'ai vécu de doute et de certitude. Est-ce que je serais capable de dire ce qu'est un homme pour tous les gars? Je ne le sais pas, mais je suis, je le crains, je le trahis encore à la remorque de ma perception de ce que la biologie est pour beaucoup dans ce que je suis, dans ce que nous sommes, en acceptant qu'il y a eu longtemps ce qu'on appelait des hermaphrodites, des intersexes, disons-nous aujourd'hui, donc des gens qui viennent au monde avec une incertitude biologique, et en acceptant aussi que socialement, des gens se posent la question sur leur identité de genre. Alors, longue réponse, ennuyante sans doute, pour vous dire que je ne me suis pas encore totalement débarrassé de l'idée que la biologie avait beaucoup à faire dans ce que je suis un gars. Mais évidemment, je ne me suis jamais, à aucun moment, posé des questions. Non, pas parce que je ne le voulais pas, mais ça ne m'a pas surlupiné. Peut-être que si j'étais venu dans ce corps d'homme, en ayant des doutes, j'aurais un autre discours. Alors, la question de... On avait déjà commencé à questionner les stéréotypes extrêmement néfastes. Un homme, c'est fort, ça ne pleure pas, etc. C'est agressif. Une femme, c'est... C'est un peu risible, ça, déjà, comme idée. Oui, c'est déjà... On l'a déjà prouvé que plus... J'ai toujours pensé que plus les femmes vont être éduquées exactement comme les hommes, et les hommes comme les femmes, on ne sera pas beaucoup plus empathiques, on ne sera pas beaucoup plus agressifs de ce côté-là, pas beaucoup plus empathiques de ce côté-là. On va être... On est des êtres humains. Donc, on agit comme des êtres humains, puis effectivement, c'est le côté social qui nous conditionne dans un sens ou dans un autre. Mais pas plus que je suis terriblement conquis à l'idée que le monde dans lequel on vivrait demain matin serait tellement différent s'il y avait une majorité de femmes au pouvoir. Je dis, ça se peut, mais je pense qu'ultimement, quand on se met à occuper ses fonctions, il y aura certainement des différences à la marge. Mon exemple n'est probablement pas le bon, mais Margaret Thatcher était tellement comme chef du Parti conservateur, différente des hommes qui l'ont précédé, j'en sais rien. Oui. Une des choses qui m'avait marquée, moi, juste à l'Assemblée nationale, une phrase, d'ailleurs, que j'ai toujours aimée de Louise Arel, qui disait, « Quand une femme rentre au Parlement ou à l'Assemblée nationale, elle laisse sa sexualité à la porte. » Puis d'ailleurs, on remarquait que les femmes devaient avoir une allure un peu matronne, là, tu sais. Oui. Avec les Nathalie Normandeau, plus il y a eu de femmes, plus le sex-appeal était... La première ministre finlandaise qu'on a vue danser, je ne sais vraiment pas pourquoi on a fait un procès, mais... Plus il y aura de femmes et plus ce qu'elles connaissent... Ce qu'elles incarnent. Ce qu'elles incarnent vont suivre. Mais au début, les femmes devaient être ressemblées au vis-à-vis masculin. À une caricature, même. À une caricature. Alors, donc, pour revenir au transgenre, je trouve qu'autant je suis d'accord avec cette idée qu'on a, on est tous sur un continuum, si on veut, l'idée qu'on peut soudainement décider qu'on n'est plus biologiquement un homme ou qu'on ne se définit pas... Je veux dire, le gouvernement fédéral, je ne sais pas si c'est pour le Québec, mais le gouvernement fédéral, ça fait déjà quelques années qu'il permet qu'on coche qui on est. Je vais vous citer, justement. Oui. Il y a eu très peu de débats publics sur la question queer, des débats universitaires, oui, mais des débats qui concernent tout le monde, non. Très peu de questions posées également sur l'empressement de certains transgenres à subir d'importantes chirurgies ou encore sur les décisions fédérales en la matière. Il est possible de cocher « autre » dans la case sexe de son passeport. changement qui n'a guère été discuté, pas plus que les directives de Service Canada en mai dernier, c'était il y a un certain temps déjà, avisant le personnel d'éviter les termes « père » et « mère » pour leur préférer le mot « parent » à la place. Alors, moi, je trouve ça renversant. Et là, c'est peut-être aussi l'ancienne militante féministe qui se dit, mon Dieu, ça a été quand même, même si je dis que ça a été relativement facile d'imposer des idées de libération et des idées féministes, ça a quand même été plus difficile que ça, là. Il a fallu, avant qu'on renverse... – Qu'est-ce que je viens de citer. – Oui, je veux dire, le gouvernement fédéral, je veux dire, là, je pense seulement à l'avortement, tout ce qu'il a fallu faire pour faire accepter l'avortement et le décriminaliser, même pas légaliser. Alors, on s'est battus comme toutes les LGBT, tout le mouvement gay se sont battus très fort pour qu'on reconnaisse cette différence sexuelle, alors que ça, c'est comme tout le monde, les autorités, le gouvernement, c'est parfait, on en veut, on ne questionne pas la... – Est-ce que vous êtes, dans le fond, jalouse ou nostalgique de cette époque où vous vous êtes battus très fort pour obtenir des choses qui vous semblaient et qui sont encore essentielles, alors qu'aujourd'hui, des combats qui sont assez fondamentaux, quand on questionne même les fondements biologiques de notre identité, se font sans qu'on ait même besoin d'en débattre, pas besoin d'aller manifester devant le Parlement. – C'est ça. C'est-à-dire que je n'ai rien contre la facilité, là, si vraiment c'est la chose à faire. Mais je trouve qu'il faudrait quand même en discuter, puisqu'il s'agit, encore une fois, d'une révolution. Il s'agit d'un changement de paradigme et pas le moindre. Donc, est-ce qu'on peut en parler? Et là, la raison de... Je suis certaine que l'élection de Mme Bouchard a fait grincer des dents, mais personne n'en a parlé. Donc, pour revenir à votre question, pourquoi est-ce que je ne suis pas typée... – De Mme Bouchard? – Oui, à la FFQ. – Oui, oui, tout à fait, je m'excuse. – Je cherche son prénom. – Gabrielle. – Gabrielle. Donc, et je ne remets pas en question le fait qu'elle soit élue. Peut-être que c'était effectivement la personne à élire. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas eu plus de questionnements, de débats, etc.? C'est quand même de la même façon qu'il n'y a pas eu de débats si les femmes transgenres peuvent aller dans des prisons de femmes ou des athlètes, par exemple. Toutes ces questions-là, il n'y a pas eu beaucoup de débats, certainement pas ici. Ce qui m'embête, c'est que quand on fait les débats, c'est souvent les extrêmes qui s'en emparent. Alors, ça peut être effectivement ceux qu'on appellera l'extrême droite ou l'extrême gauche pour dire, bien, il n'est absolument pas question de revenir en arrière. C'est le droit le plus légitime de ces athlètes trans de compétitionner dans le groupe auquel ils s'associent. D'autres diront, mais c'est catastrophique. Puis effectivement, si j'étais une femme en ce moment qui faisait de la natation ou un autre sport et que je me faisais battre à plate couture par une femme trans qui a biologiquement apparemment des dispositions qui ne sont pas les miennes, je ne sais pas à qui on se plaint ou à qui… – Bien, c'est ça. Alors, il y a une question… Et ce n'est pas tellement… C'est surtout, il y a un certain discours. Il n'est pas très évident ici, mais Dieu sait qu'en Angleterre, il l'est ailleurs dans le monde, aux États-Unis aussi. Mais il y a un discours du mouvement transgenre qui est très, très agressif, qui n'accepte pas la remise en question, que le moindre débat est vu comme une critique. – Vous êtes consciente, d'ailleurs, que le simple fait que nous abordions ces questions ici fera de nous peut-être des réactionnaires… – Des transphobes. – Des transphobes. Or, enfin, j'ose penser que ça ne me guette pas, je n'imagine pas que ça vous guette, mais le simple fait de se dire peut-on en discuter de façon posée, c'est presque une attaque de front. – Oui, absolument. Et moi, je n'accepte pas, comme je n'acceptais pas durant la pandémie qu'on ne puisse pas parler de certaines choses, que ce soit les vaccins ou n'importe quoi qui concernait la pandémie, on avait… – Bien, les couvre-feux, le confinement… – Le confinement, toutes ces choses-là. – Les enfants qui ne vont pas à l'école, il y a toutes sortes de choses qui méritaient d'être discutées. – Mais l'autre raison pourquoi je veux aller me mettre la tête sur le bio, et je sais que c'est… – Après vous, je vous laisse aller, Francie. – Oui, oui. Sur la question transgenre, et je sais qu'il y a plein de gens, surtout des jeunes personnes, parce que pour les jeunes, les plus jeunes, c'est une évidence. C'est comme le jour, la nuit suit le jour, ça ne se pose même pas comme question. – Donc, on serait simplement largués en ce moment, vous et moi. – Oui. Donc, je suis une vieille qui ne comprend pas. Je sens ça de la part d'une… – Et dans l'histoire des générations qui succèdent, il est souvent arrivé, vous me direz, l'enjeu n'était peut-être pas comparable, mais je vais faire une caricature vilaine et simple, mais quand on s'est mis, je ne dirais pas moi, mais mes parents, peut-être vous, quoi qu'on n'ait pas si distanciés l'un de l'autre, à se faire pousser les cheveux, la barbe, c'était hérétique pour nos parents, ou pour les parents de ces enfants-là, et on se disait, mais c'est horrible, ça n'a aucun sens. La caricature est simple, j'en conviens, et ce n'est pas les mêmes enjeux. Mais se peut-il que nous ne soyons juste pas capables d'appréhender ce qui est aujourd'hui naturel et convenu pour des gens qui sont venus au monde dans un univers où, effectivement, ces questions se posent? – Oui, c'est évident. C'est comme la technologie, bon, ça vient plus naturel à des plus jeunes qu'à des plus vieux. On ne se pose pas la question de savoir si on devrait lire sur un écran ou sur du papier, bon. Mais il y a une autre raison de poser des questions par rapport à la question transgenre. Ce n'est pas pour les remettre en question, pas pour dire que ça n'a pas de bon sens, pas pour dire qu'il ne faudrait pas que ça existe. Au contraire, je veux absolument que ça existe. c'est qu'en disant, en niant que les... parce que quand ça va assez loin, le discours transgenre, c'est de dire que les bases biologiques sont fausses. C'est pas ça, il faut... c'est le genre maintenant. La question de la biologie, elle est fausse. Toute la question du féministe est basée sur la biologie. L'oppression des femmes a été faite sur une base biologique. La domination des hommes a été faite sur une base biologique. Et physiologique. Et physiologique, ça, de la nature. L'homme est fort, donc l'homme doit mener. La femme est petite et faible, donc elle doit rester à la maison. On sait que ça n'a pas de bon sens. Cela dit, c'est... Mais ça ne nie pas l'existence de cette biologie pour autant. Pour autant, elle existe, cette biologie. Et elle a fait des ravages. Et de dire que c'est plus important, ça. Mais... je m'excuse, là. Mais je... Est-ce que vous vous excusez vraiment? Non. Mais je trouve qu'il faut en parler. Bien, je dirais vous. Parce que ça veut dire une remise à jour du féminisme. Mais c'est aussi... Il faut que le mouvement transgenre tienne compte de ça. Mais plusieurs féministes ont été mises en échec très violemment, justement par des activistes, je ne sais pas comment on doit les appeler, des militants trans qui estiment qu'elles ne sont plus dans le coup, pire encore, qu'elles pensent mal. Absolument. Et je suis absolument... Je vais défendre les féministes, les vieilles féministes, ou le vieux féminisme... Bec et ongle. Bec et ongle dans ce cas-là. parce que je trouve que ce n'est pas parce qu'on veut qu'il y ait une autre... Tu sais, c'est une autre frontière à traverser. C'est un enjeu capital. C'est des gens qui sont très marginalisés, opprimés, ridiculisés. Et il y a tout un travail à faire là-dessus. Mais pas au prix de mettre tout le questionnement féministe ou le questionnement féministe à la poubelle. Mais c'est drôle, la semaine dernière, c'est peut-être Joël Lightband ou un autre parlant de l'affaire Gawabi qui disait « On ne peut pas répondre à des préjugés par d'autres préjugés. » Voilà. Il me semble que ça s'applique un peu à ce que nous traversons collectivement. On ne peut pas servir des préjugés à des gens qui semblent en avoir aussi, par exemple, sur ce que vous appelez les vieilles féministes. Or, peut-être que les combats que vous meniez n'étaient pas exactement les mêmes, mais ceux qu'ils mènent ne sont pas exactement les mêmes non plus. Mais tout ça pour dire que je pense, et c'était la raison un peu de publier ce livre, L'art de se mouiller, c'est que toute la question de transgenre, si elle passe comme du bord dans la poire, de la lettre à la poste, c'est aussi l'époque dans laquelle on est où la rectitude politique, pour revenir à la ligne juste, elle n'est pas morte avec les marxistes-léninistes. On en a parlé à votre émission, Le Monde à l'envers. Il y a un contexte où les autorités, les institutions, sont très ligne juste. Ils veulent... Ils demanderaient, ce même. Oui. Ils ne veulent pas de problème. Ils sont... On veut être du bon côté de l'histoire. Donc, si quelqu'un se plaint parce qu'il y a soi-disant une discrimination pour le sexe, le genre ou quelque chose, oh, il faut y voir. Et ce n'est pas les militants qui font... Tout à faire cessante. C'est ça. Et c'est les institutions qui font la job, là, qui rendent... Qui censurent, donc. Et qui censurent. Et moi, ça, comme je vous ai dit à votre émission, que les militants fassent leur job, les woke, ou quels qu'ils soient, c'est normal. Que les militants transgenres fassent leur job, tant mieux fait. Je suis d'accord avec ça. Mais que les autorités, les institutions, décident de faire place nette pour ne pas avoir de problème parce qu'ils veulent être du bon côté, qu'ils veulent être vertueux, pour reprendre votre terme de tantôt, je suis absolument en désaccord. Alors, il faut remettre... Il faut discuter. Parce que les gens ne discutent pas beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Non, je n'ai pas remarqué du tout. Mais ça me fait pleurer. Je suis sérieux. Ça me navre. Je suis sans mots. Pour ce qu'il est aujourd'hui, très difficile. Puis je répète une espèce de vieille rengaine. Mais il est très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que ça n'existe plus. Mais il est difficile de ne pas être d'accord de façon civilisée. Il est difficile de donner la parole à de véritables points de vue divergents. Et ce qui est surprenant, c'est que ce qui est divergent aujourd'hui est associé effectivement à ce qui est progressiste. Or, de tout temps, c'était les conservateurs qui voulaient faire taire les progressistes. Et là, c'est un peu l'inverse. Je dirais, au risque de citer un titre d'émission que j'aime bien, c'est le monde à l'envers. Oui. Mais le conservatisme est parmi nous. Ça, ça me semble assez clair. Et même au Québec, c'est assez clair. Parce que pendant des années, on n'utilisait plus le mot conservateur ou conservatisme au Québec. Après la Révolution tranquille, l'Union nationale a arrêté de s'appeler... de se considérer des conservateurs. L'ADQ, quand Mario Dumont a créé l'ADQ, il ne parlait pas de conservateur non plus. Parce que le conservatisme au Québec, c'était du Plessis, c'était la grande noirceur. Et alors qu'on avait des conservateurs canadiens, puis partout, on n'en avait pas. Et encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent qu'il n'y a pas de conservateurs au Québec pour la même raison. Parce qu'on est soi-disant dans la ligne droite de la Révolution tranquille. Et que donc, on marche toujours vers la lumière. Et on est toujours progressiste, plus progressiste qu'ailleurs au Canada ou en Amérique du Nord, soi-disant. Et on laisse passer des choses à ce titre-là. Comme? Bien, le fait que, par exemple, moi, c'est une chose qui me pèse beaucoup, et je suis en train d'écrire là-dessus, là, pour le livre qui va suivre le documentaire sur le nationalisme au Québec, c'est toute la question de la clause dérogatoire. On pourrait parler de la loi 21, là, mais la clause dérogatoire, tout le discours... Est-ce qu'il y a une possibilité qu'ont chacune des provinces du Canada d'en appeler à cette clause dérogatoire pour adopter une loi qui ne serait pas conforme à la charte, par exemple? Absolument. C'est-à-dire, pour dire, le nationalisme conservateur qui a été... et je découvre, en fait, moi qui étais... qui pensais aussi, comme tant de gens, que le Québec était un endroit profondément progressiste, bon, à cause de la Révolution tranquille, etc., etc., après avoir étudié l'évolution du nationalisme, je me demande si le progressiste n'était pas plutôt l'exception et que c'est le conservatisme qui a toujours été la règle au Québec. En ce moment, on vit... M. Bouchard, Lucien, était d'ailleurs à cheval sur un parti qui se voulait progressiste souvent, alors que son réflexe naturel n'était pas un de progressiste, mais plutôt de conservateur. Oui, il y a Lucien Bouchard, qu'on peut nommer, mais depuis... bon, depuis, en fait, le dernier référendum, il y a eu un réflexe de sauver notre peau, là, c'est-à-dire que quand on a été réassignés à notre statut de... Provinciaux. Il y a eu tout de suite la peur de... la peur des autres, la peur d'être envahis, la peur de disparaître, qui est comme l'histoire à la base de toute l'évolution du Québec, est revenue en force. Et tranquillement, on a eu la crise des accommodements raisonnables, on a vu tout le terrain que Mario Dumont a pu gagner avec ça. Ensuite, on a vu au Parti québécois comment eux-mêmes sont devenus assez... avec la Charte des valeurs, c'est un nationalisme identitaire conservateur, ça aussi, ça revient. Vous savez, dans l'histoire, ça, c'est une chose que j'ai appris en étudiant le nationalisme. Il y a eu deux grandes périodes politiques indépendantistes, les Patriotes, puis ensuite, après la Révolution, avec la Révolution tranquille, le mouvement de René Lévesque, qui est devenu le Parti québécois. Et tous les deux ont été mis en échec, n'est-ce pas? Ils n'ont pas gagné leurs ébolettes, ils n'ont pas gagné la bataille. Et tout de suite après, ce qui se passe avec les Patriotes, c'est très clair, ça devient un nationalisme culturel. Lionel Groux, tu sais, on devient... On n'est pas capable de gagner politiquement, alors on fait ce qu'on... On sera culturellement souverain. On va rester culturellement. Alors, les trois assises sont évidemment la religion, la terre, le terroir et la langue française, etc. Ça, ça a été la définition du nationalisme canadien-français pendant 150 ans. Et là, on a... Après la Révolution tranquille, une nouvelle période politique foisonnante, progressiste, où on est très généreux, où on ouvre, comme on n'avait jamais fait aux immigrants, quand la loi 101, la chose la plus révolutionnaire que la loi 101 a faite, c'est de permettre les enfants des immigrants dans les écoles françaises... Évidemment. Et c'est des faits. Et qu'est-ce qui arrive tout de suite? Le même nationalisme... Et François Legault, c'est l'épithome de ça, là. Le nationalisme affirmatif culturel. On est des fiers québécois. Personne ne va nous dire quoi faire. Mais tout ce discours-là, là, de nationalisme conservateur, qui revient en force, il y a deux effets qui, moi, me font peur. Un, face aux immigrants. On l'a vu, le discours, là, on traite les immigrants. On est assez cavaliers avec les immigrants. On l'a vu, lors de la dernière élection, le ministre du Travail qui les traitait, de Fénéa, de M. Boulet, et M. Legault lui-même, qui a parlé de violence, qui a fait une allusion, et le chef actuel du Parti québécois, qui a fait une allusion semblable de les immigrants, l'extrémisme que ça amène. Donc... Mais je fais très attention quand on s'aventure la tubule. Je ne vous mets pas en garde. Mais c'est clair que le contexte électoral fait qu'il y a souvent des dérapages très contrôlés. Et dans le cas des dernières déclarations de M. Saint-Pierre Plamondon, là aussi, il y a un contexte politique qui justifiait peut-être, qui joue défensivement. De là à dire que la position fondamentale, puis je n'essaie pas de vous contrer pour le plaisir de le faire, mais que la position fondamentale au Québec en est une de repli, je ne sais pas. Vous pensez vraiment? Ah oui, oui. C'est-à-dire, pour moi, c'est quand même... Ça demeure quand même un endroit relativement progressiste. Le Québec, étant donné la révolution tranquille, effectivement, on sera toujours un peu plus porté à l'intervention de l'État, etc., etc. Mais le discours face aux autres, c'est-à-dire aux immigrants, ça, on voit un changement. Est-ce qu'il y a un lien à faire? Parce que le détour biographique qui est peut-être intéressant ici, par votre biographie, est-ce qu'il y a un lien à faire entre ce que vous dites? Puis je pense qu'on peut être né au Québec et penser la même chose que ce que vous avancez. Mais vous êtes franco-ontarienne. Arrive au Québec en 1975, je pense. Est-ce que ça atteint, puis ça serait tout à fait légitime, votre perception de ce qu'est le Québec? Puis ce n'est pas une question piégée. Je réfléchissais à ça en me préparant, en vous écoutant. Votre perspective n'est pas exactement la même. En quoi elle n'est pas exactement... Parce que je connais quand même des gens qui pensent comme moi. Mais c'est ce que je vous dis. C'est très possible de penser la même chose en étant venu au monde au Québec, il n'y a aucun doute, jusqu'à quel point le fait que vous ayez été minorité francophone en Ontario jusqu'à l'âge de... 22 ans, là, je ne sais plus trop, oui. Façonne cette perception du nationalisme québécois quand vous vous joignez à l'aventure? Bien, c'est-à-dire que si vous me dites que de comprendre... Je pose la question. J'ai vécu au Canada anglais et je comprends le Canada anglais. Donc, j'ai sans doute plus de sympathie pour le Canada anglais que... Ça nous sort d'une démonisation un peu binaire qui est toujours le bon Québec versus le méchant Canada. Mais est-ce que ça fait de moi une autre genre de Québécoise? Un petit peu, peut-être, mais pas complètement. Et là où je voulais en venir avec le nationalisme conservateur, donc, il y a deux choses qui me sautent aux yeux que je trouve très décourageants en ce moment. Bon, il y a la question de l'immigration, la façon dont on parle des immigrants, qui est devenue beaucoup plus négative avec les années, là, et je pourrais vous sortir des exemples. C'est ce que je suis en train de faire dans le livre. Mais c'est aussi toute la question, le discours, le fameux discours contre le multiculturalisme. Il y a... Et là, sans doute, c'est... Il y a un côté canadien, là, un peu la Canadienne qui parle. Mais c'était pas dit à charge. C'est tout à fait légitime comme point de vue. Mais il y a une telle diabolisation du multiculturalisme ici qu'on peut pas... Personne, certainement pas un politicien, peut se dire en faveur du multiculturalisme. C'est le diable. Parce que c'est perçu comme un plan machiavélique de la part de Périlla-Trudeau pour... L'assimiler. L'assimiler. L'assimiler, pour éteindre le Québec. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à force de se dire, de se... Ça a été... C'est devenu notre nouvel ennemi, pour moi, au Québec, parce qu'il fallait bien s'en trouver un, parce que l'impérialisme anglo-américain, ça fonctionne plus, là. Tu sais, c'est plus ça. On est devenu... Le Québec n'est pas indépendant, mais il est debout, pour citer M. Parizeau. Il est debout, puis il est pas mal enviablement autonome, à mains égards. Donc, le multiculturalisme est devenu notre nouvel ennemi. C'est... Mais on se définirait donc toujours dans une dynamique d'opposition à quelque chose? Oui, bien, il faut toujours pour... Oui, il faut... C'est comme ça qu'on espère garder le nationalisme en vie, n'est-ce pas? On veut que les Canadiens anglais piétinent le drapeau québécois, parce que ça, ça veut dire que le Québec... Les nationalistes francophones... Qu'on est foulé au pied. Oui, absolument. Donc, toute la question du multiculturalisme fait en sorte qu'on fait... On fait les coins très ronds avec des principes démocratiques très importants. La clause dérogatoire, c'est une affaire qui a été organisée dans une cuisine, la fameuse nuit des longs couteaux, entre des premiers ministres à qui Jean Chrétien voulait faire un dé. Il voulait absolument qu'ils signent... Permettre la charte... L'inclusion de la charte des droits dans la Constitution canadienne. Donc, il a permis quelque chose qui, franchement, n'avait pas... Démocratiquement parlant, de dire qu'on peut sursoir au plus grand... Pour moi, c'est très important, toutes les questions des chartes. C'est ce que le 20e siècle a fait de plus fort, la charte universelle des droits et libertés, où tout le monde, tout le monde, peu importe sa race, son sexe, sa religion, etc., tout le monde est considéré égal. C'est une révolution, ça. Et c'est ça qui... Les chartes, c'est ça que ça dit, là. On veut gouverner dans cet esprit-là. Et que... Parce que des petits premiers ministres de province décident... Bien, dans certains cas, oui, et dans d'autres cas, non, mais qu'ils veulent garder les coups des franges pour mieux gagner leurs prochaines élections, et c'est souvent ça, et c'est ça que François Legault fait avec la loi 21 puis la clause dérogatoire, au nom de sursoir aux droits les plus fondamentaux, les plus essentiels, la base même de la démocratie, je me dis, on est en train de perdre quelque chose d'important. On est en train d'effriter une conscience... Et d'ailleurs, c'est pas juste moi qui le dis, là, tous les grands... les grands organismes qui mesurent l'état de la démocratie disent que dans la moitié des démocraties dans le monde, ça s'effrite, et c'est la question du respect des droits et libertés, c'est la question du nombre de personnes qui vont voter, il y a toute la montée de l'extrême droite, etc. Mais le manque de confiance dans les institutions démocratiques et l'effritement des droits et libertés, c'est très haut sur la liste, et au Québec, c'est ce qu'on fait avec... Quand on utilise... Dans un contexte, bien entendu, où le combat pour sauver l'identité québécoise est mené avec les outils qui sont à notre disposition, vous en êtes bien consciente aussi. Oui, oui, mais là, avec la CAAT, les deux lois les plus importantes, les deux piliers... 96 et 21. 96 et 21. Ils ont même pas attendu, ça a été un automatisme, puis on dit tout le temps que le Québec a toujours agi comme ça, c'est faux. René Lévesque a soustrait toutes les lois après la nuit des longs couteaux pour montrer son déplaisir, et c'est le moins qu'on puisse dire, face à ce qui s'était passé à Ottawa en 82 avec le rapatriement de la Constitution où le Québec a été tenu à l'écart, pour montrer son déplaisir, il a soustrait toutes les lois québécoises de la Charte canadienne, mais pas de la Charte québécoise. Et alors que François Legault n'a même pas attendu de voir si ces lois seraient contestées, il les met comme une ceinture de chasteté en disant, au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. On peut sursoir, nous, à notre propre charte. Les Québécois oublient qu'en 75, on a fait passer une Charte des droits et libertés qui a été extrêmement importante et que certaines croient qu'elle est meilleure encore que la Charte canadienne, mais peu importe, ce n'est pas un concours, mais l'idée, c'est qu'on a si peu d'attention et d'égard pour la base même de la démocratie au nom de faire un pied de nez à Ottawa. Give me a break. En tout cas, moi, ça me décourage. Ça me décourage. Je le conçois. Ce que je conçois aussi, c'est que vous allez engendrer très positivement, peut-être, un lot de commentaires suite à cet appel, ce cri du cœur. Et je me demande, dans le registre des provocations au Québec, vos prises de position qui n'en sont pas. En fait, quand vous posez des questions fâcheuses sur le mouvement trans ou sur MeToo même, parce que vous avez dit ces listes anonymes, je fais très attention, est-ce que vous êtes moins fréquentable en raison de ces positions ou, si on me voit, là, je fais un sourire, ou en raison de ce que, bien, vous prenez à rebrousse-poil, disons, le consensus national au Québec sur des enjeux comme la langue avec la nouvelle loi 96 et sur notre identité avec la loi 21. Ce n'est pas sur l'identité, la loi 21. Bien, c'est-à-dire qu'elle parle un peu de ça aussi, non? Pas vraiment. Non? Ça a été vraiment fait pour dire, en fait, pour rassurer les francophones sur leur avenir et sur la religion. Ce n'est pas une affaire d'identité, ça? Oui, mais ça a été fait au dépend des minorités religieuses et une en particulier, et les femmes musulmanes très particulièrement. Donc, ça a été, c'est extrêmement discriminatoire à leur égard. Il n'y avait pas de crise, contrairement, on compare toujours avec la loi 101. La loi 101, il y avait le problème du français. C'est la seule façon qu'on a de survivre. On n'a plus de religion, on n'a plus rien d'autre que le français. Il fallait mettre, prioriser le français. Mais on n'a pas mis la loi dérogatoire avant de passer la loi. On le fait seulement après et ensuite, Bourassa a changé la loi pour s'assurer qu'il n'y avait plus de clauses dérogatoires. Tout le monde sait que c'est une option nucléaire, cette affaire-là. Dernière option. Oui, ça devrait être une dernière option. Je ne dis pas qu'elle ne devrait pas être là du tout, mais ça devrait être une dernière option et le Québec l'utilise comme si c'était un automatisme. C'est comme ça qu'on vit et c'est comme ça qu'on légifère ici. Vous avez trouvé, encore une fois, que le virage est un peu radical, mais c'est à la faveur d'une pré-entrevue qu'on a faite avec vous avant de vous recevoir à l'émission. Vous avez dit, je vous paraphrase, jusqu'à ce jour, parce qu'on a commencé en parlant de ce qui s'est déroulé au Devoir en janvier 2022, jusqu'à ce jour, ma vie professionnelle me consolait de ma vie personnelle. Ah oui, j'ai dit ça. Je vous l'assure. Oui, oui, je sais. Alors là, la question, c'est quoi, Stéphane? Bien, je vous vois déjà avoir le visage qui change. C'est donc que s'il y a une déception dans votre façon de faire votre métier, c'était la dernière frontière pour vous protéger puis avoir la vie que vous souhaitiez. Oui. Oui, pour moi, le travail, ça a été toujours quelque chose de très, très important. j'ai pris le message de la génération, des femmes de ma génération, c'est-à-dire que c'est ça que... Est-ce que votre vie de femme a été sacrifiée à cause de ça en partie? Oui, oui, c'est un autre débat, ça, c'est un autre, peut-être, c'est une longue conversation, là. Est-ce que je suis trop impudique? Non, non, moi, je suis d'accord avec l'impudeur, mais c'est sûr que c'est... sur un aspect de ma... Je pense que les femmes de ma génération ont payé leur libération. c'est la façon que je pourrais résumer ça, personnellement. Donc, vous laissez quelque chose au pied de celles qui vous ont suivi, que vous avez, par le combat que vous avez mené, le prix que vous avez payé pour ce combat, bien, vous avez... vous avez laissé quelque chose de vous. Dans quel sens? Bien, dans celui que vous êtes en train de me faire comprendre, c'est-à-dire que votre vie n'est pas nécessairement celle que vous auriez rêvé avoir, peut-être? Je n'ai pas... En fait, j'ai compris très vite qu'une femme ne pouvait pas tout avoir. En tout cas, pas de ma génération, parce qu'on défonçait les portes, là. On y allait, on devait changer tellement de choses, tellement de choses. Et on a réussi à changer les choses sur la place publique. On a changé les lois, puis jusqu'à un certain point, on a changé les mentalités. Mais j'ai aussi écrit là-dessus ce qu'on n'a pas changé, puis ce que toute la question MeToo révèle aujourd'hui, c'est comme la question de l'intimité entre les hommes et les femmes. C'est là que c'est compliqué. L'idée qu'on pensait au début qu'il y aurait une résistance des hommes si on était pour mettre des femmes à la place des hommes, qu'on ne voulait pas des femmes ingénieures, qu'on ne voulait pas des femmes astronautes, puis c'était pas ça le problème, en fait. On a très, très bien pris que les femmes puissent faire ce genre de choses-là. Vous parlez de nous, les gars? Oui, vous, les gars. Mais ce qu'on n'a pas pris... Qu'est-ce que j'ai pas pris, moi, comme gars? Vous me direz, je ne suis pas tout, les gars. Mais pour moi, c'est le grand message de MeToo puis de l'épidémie d'agression sexuelle, comment se fait-il qu'on a pu faire tout ça? On a changé le statut des femmes en criant en quelques décennies. Sans que ce rapport de force, disons-le, n'ait beaucoup évolué. Bien, c'est-à-dire que ce que... ce que j'ai compris de... comment on peut être encore dans un tel pétrin au niveau de l'harcèlement et l'agression sexuelle, c'est que on était prêts... c'était comme... on est prêts à permettre aux femmes d'aller faire leur vie sur la place publique. Mais quand ça vient à la question de l'intimité, de l'amour, appelez ça comme on veut, la sexualité, l'accès au corps des femmes, il y a un mouvement d'hommes, les incels, qui justement se rebellent, se contestent... Mais qui sont déboussolés complètement. Qui sont complètement déboussolés. Pour moi, c'était aussi le message de Marc Lépine. Pour moi, Marc Lépine, c'est pas les femmes qui laïssait, c'était les féministes. Pourquoi détestait-il les féministes? Parce que j'ai toujours pensé, parce que plus il y aurait des femmes fortes, libérées, moins on voudrait un homme comme lui, tu sais, un loser. Un loser, Marc Lépine. Est-ce que vous comprenez, quand vous le décrivez, le loser, est-ce que vous comprenez le lot d'angoisse qui peut venir avec ça aussi? C'est-à-dire, cette impression de perdre pied, d'être émasculé. C'est peut-être le bon mot. Absolument. Qui est le fait, pas juste de Marc Lépine, mais de plein d'hommes qui ont été moins vite que la révolution sociale qui se déroulait à côté d'eux et qui sont laissés pour compte. Et c'est intéressant parce que si vous parlez des incels, c'est 30, 40 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est des gens qui auraient dû être adaptés au monde nouveau. Mais c'est pour vous dire à quel point... Et moi, je l'ai compris un peu sur le temps, mais sur le temps. Oui, ça fait quelques années. J'ai pensé, j'ai eu un flash de ça après Polytechnique à cause de ce que Marc Lépine avait écrit et tout ça et comment il était avec les femmes. Mais le mouvement MeToo a été la confirmation de ça. Donc, les hommes veulent toujours avoir le gros... Les hommes, c'est une grosse généralité, mais certains hommes veulent garder la main sur la question sexuelle, avoir l'accès à ce domaine-là. C'est ça qui est compliqué, là. Est-ce que vos expériences façonnent votre vision des relations entre les hommes et les femmes sur une plus grande échelle? Est-ce qu'on est toujours tributaires de ce qu'on a vécu? Je n'ai pas eu de combat sur la question de l'intimité sexuelle ou rien comme ça. J'ai eu l'impression, par contre, que possiblement, le fait d'être une femme publique, d'être une tête forte et tout ça... Vous êtes ça, une femme à tête forte? Je pense que oui. Sans doute que... Je ne pense pas que ça faisait peur, mais je pense que les hommes, regardent, veulent toujours des femmes qui vont être leur refuge émotif. Et que c'est ça le grand deal entre les hommes et les femmes. Mais ça se peut-tu qu'on ait besoin de ça aussi, qu'on soit, de ce point de vue-là, complémentaires? Oui, absolument. Et moi, je veux être un refuge émotif pour un homme et bien d'autres choses. Mais je pense que quand je dis qu'il y a un prix à payer, que pour beaucoup d'hommes, ça ne se pouvait pas ou c'était... Ils n'étaient pas sûr que ça pourrait bien marcher étant donné le genre de femme. Je ne sais pas. C'est une question extrêmement compliquée, celle-là, est beaucoup plus compliquée que n'importe quelle autre question politique ou autre. Les questions... Probablement plus intéressantes. Mais plus intéressantes aussi, oui. Ce sera peut-être éventuellement le sujet d'un autre livre, mais c'est une question extrêmement délicate. Mais... Si c'était à choisir, vous allez détester probablement l'hypothèse, que je ne fais pas l'hypothèse, mais la suggestion que je vous fais. Si vous aviez à choisir entre la vie professionnelle accomplie que vous avez eue, avec la possibilité de changer à la marge un peu le monde, et une vie beaucoup plus banale, moins flamboyante, mais parfaitement accomplie. Parfaitement accomplie, c'est quoi ça? C'est parfaitement accomplie. Parfaitement accomplie dans la sphère privée. Puis ça, c'est quoi? Parfaitement accomplie? Je ne sais pas, ça peut être... L'amour de ta vie. L'amour de ta vie et cette conviction d'avoir croisé quelqu'un qui a donné du sens à notre vie. Hum. Mais moi, je voulais les deux. Ah, mais c'est ce qu'on veut tous. Je voulais les deux. Et je serais toujours éternellement triste de ne pas avoir trouvé, bon, ou l'avoir trouvé puis de ne pas l'avoir gardé, l'amour qui dure toujours. Mais je pense que j'avais d'autres choses à faire. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu vivre en mettant cette partie-là de moi-même en veilleuse. et c'est ce que j'avais l'impression que des fois, des hommes me demandaient. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est difficile de tout avoir, sans doute. Ou en tout cas, il faut être doué, il faut avoir un don de diplomatie ou de... que peut-être que je n'ai pas. Ou il faut trouver la bonne personne aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, hein. C'est ça. Mais après la question, moi, je me pose souvent, est-ce que l'histoire serait différente si ceux qui l'ont façonnée avaient eu des histoires personnelles différentes? Oui, bien, c'est ça. Ça pourrait... Effectivement. La plupart... La plupart des gens qui ont fait des révolutions, je ne suis pas sûre qu'ils avaient une vie personnelle très épanouie. Non, 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 c'est ça. Puis probablement que les plus redoutables d'entre ceux-là, s'ils avaient mieux été aimés ou s'ils avaient mieux su aimer, nous auraient parigné quelques cadavres. Absolument. Ils auraient écrit de la poésie à la place. Je ne soupçonne aucun cadavre de votre côté. Francine, moi, j'ai pris grand plaisir à cette conversation. Merci beaucoup. C'était, j'en conviens aussi, sur la fin, dans l'intimité, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien, voilà qui complète notre émission. Francine Pelletier était notre invitée cette semaine. Je rappelle que son plus récent livre, L'art de se mouiller, est une somme de ses plus importantes chroniques signées au cours des dernières années. L'émission était réalisée par Lola Malle. La recherche était le fait de Marianne Grenon. Stéphane Bureau au microphone. À tous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada